Génagé est un photographe français qui a vécu à cheval entre le 19e et le 20e siècle. Il était installé à Paris. Il avait mis une petite pancarte devant sa porte en disant « Photographie pour artistes ». Il voulait répertorier les monuments de Paris, les objets, les ortoires de porte, différents motifs dont pouvaient se servir les artistes dans leurs tableaux. On peut le considérer comme l'un des pères fondateurs de la photographie moderne. Ces photographies de vitrine peuvent être considérées aujourd'hui comme les premières photographies surréalistes. Il a été repéré par beaucoup d'artistes. Parmi les premiers collectionneurs d'Eugène Adjet figuraient certains des grands noms de l'histoire de l'art, comme Manret, Georges Braque et André Derain. Ces tirages ont été retrouvés par les descendants d'André Derain dans des cartons à dessin. On ne savait pas exactement ce qu'ils avaient entre les mains. On s'est peut-être dit que tout ça avait été dispersé dans le temps. Non, c'était caché dans ses archives. Il est connu surtout pour avoir fait partie de ce grand mouvement qu'on appelle le fauvisme, avec Vlaminck, avec Matisse. Il était peintre, il était sculpteur, il était graveur. Il faisait même de la photo. Ça lui a servi vraiment, je pense, de support pour son travail de peintre. À la suite d'un déménagement de la maison André Derain, et en compulsant tous les cartons, toutes les archives, j'ai découvert, j'allais dire presque par hasard, cette série de photos. Je les trouvais belles, mais j'ignorais qu'elles étaient d'un artiste aussi prestigieux. Derain avait très bon goût, donc ça ne m'étonnait pas qu'il y ait de très belles photos. On peut imaginer qu'ils se rencontraient à Saint-Germain-des-Prés et Montparnasse, où Derain avait son atelier. Et ils avaient surtout Manray comme ami commun. Et Derain a fait l'acquisition d'un certain nombre de photos de Hadjet. Et là, vraiment, c'est évident, la connivence entre les deux artistes. On se rend compte dans cet ensemble de photographies que les tirages de Jeanne Hadjet ont vraiment été utilisés par André Derain. Et notamment dans une des vues du Pont-Neuf de Jeanne Hadjet, on a une gravure qui reprend exactement le même sujet, sous le même angle qui a été fait, réalisé par Jeanne Hadjet, et qui permet de mettre en parallèle son inspiration et son intérêt pour la photographie de Jeanne Hadjet. Ce qui m'émeut beaucoup dans ce métier, c'est quand on a l'occasion de se relier comme ça dans le temps et de replonger dans une époque qui n'existe plus, de trouver une histoire. Et c'est aussi une découverte dans l'histoire de la photographie, parce qu'on fait référence sans arrêt à cette collection André Derain qui n'avait été jamais mise à jour jusqu'à présent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada